C'est parti, on est lancé, Deanna is back. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bonjour Flo. Salut les amis. Donc on va parler un peu d'un joli projet qu'on a la joie et le bonheur de faire avec toi, une collab is back Deanna, Deanna is back plutôt. Et donc voilà, on va expliquer un peu comment on s'est rencontrés, comment on a eu envie de faire tout ça. Mais voilà, on est vraiment content, avec les valeurs qu'on partage, c'est vraiment très sympa et on a une jolie petite gamme qui va être bien sympa. Absolument, que tu portes. Oui d'ailleurs, je suis assez corporate, j'ai mis mon préféré, il y a une petite bande de couleurs bleu blanc blanc. C'est vrai que je l'aime bien et même pour la petite anecdote, je l'ai offert à mon grand-père je crois qu'il joue au tennis de table encore. Ah yes ! Donc il le porte et il est vraiment, il l'adore. Ah il faut nous envoyer des photos, on adore ça, ah ouais grave. J'ai une photo en plus, donc je pourrais. Bon comment on s'est connus, comment on s'est rencontrés ? Est-ce que tu te rappelles ? Est-ce que dis-nous ? Moi c'est Lucas, qui travaille pour vous, qui fait du très bon boulot pour vous. Qui m'avait contacté sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il devait suivre le concept dont je fais de nuit avec. Il avait dû vous en parler, donc on avait échangé comme ça, c'était pendant le confinement. Et on avait très rapidement fait un entretien ensemble, ça s'était très très bien passé. Comme toujours, bonne entente, bonne ambiance dès le départ. Du coup ça a commencé comme ça, vous m'aviez exposé un peu ce que vous disiez et ce que vous faites. Avec comme tu l'as dit, des valeurs qu'on partage et que je partage avec vous. Ambiance familiale, etc. Pour entendre de bien faire et de bien créer les choses. Donc juste l'idée d'une collaboration, ça avait été très sympa. On avait fait ça assez rapidement en plus. On était partis sur une gamme, on s'est donné des t-shirts, des pulls, etc. On avait fait 2-3 retours au niveau des visuels. On s'est passé très rapidement et bien fonctionné entre nous direct. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Lucas qui faisait toujours un peu de veille. En fait, moi pour te dire, c'est lui qui m'a fait te découvrir. Je ne te connaissais pas avant. Léné, il connaissait, il t'avait découvert juste avant. C'est vrai que quand il nous a montré ça, on a tout de suite, bien sûr qu'on a adoré ce que tu faisais, ce que tu proposais. Et donc ouais, c'est vrai qu'on a tenté de t'écrire. Comme tu dis, le courant est très vite passé. Les valeurs, c'est sûr que les valeurs communes, qu'on partage, l'état d'esprit. Et on s'est très vite rencontrés aussi. Tu as vu l'opportunité de passer par Bordeaux ? Comme ça, j'étais passé sur Bordeaux et Lucas était venu me chercher, si je ne dis pas de bêtises. Il avait une belle voiture jaune à l'époque. Exactement. Une petite camionnette. Je venu vous voir. J'avais bien apprécié parce que vous aviez fait une petite présentation de nuit avec un peu partout dans les locaux. C'est très cool. On avait fait un petit t-shirt de nuit avec ensemble. Et du coup, vous m'aviez bien fait montrer vos locaux. On avait bien pris le temps de réclamer la démarche sur collaboration. Donc, on est parti assez vite. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il y avait un peu les deux choses. C'est-à-dire t'accompagner, te faire un petit t-shirt pour toi quand tu es sur les interviews et tout ça. On en parlera un peu après. Et puis après, quand on t'a montré un peu tout ce qu'on pouvait faire, l'idée de faire cette collab à tes couleurs a germé. Et ça nous invite. Alors, par contre, c'est vrai que ça a mis un peu de temps à mûrir. Enfin, à se dire. C'était une période un peu compliquée où la production, tout n'était pas simple. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tout le monde a été, il faut le dire, compréhensif. Et surtout la volonté de bien faire. Donc, on a pris le temps. Et donc, c'est arrivé. Mais c'est bien arrivé d'ailleurs. Ouais, c'est bien arrivé. Donc, maintenant que c'est lancé, j'espère que ça va continuer à fond. Mais oui, la qualité est top. J'ai bien reçu mon petit carton avec tous les produits. Et non, c'est vrai qu'il n'y a rien à redire sur la qualité des produits. Bon, parfait. Ça nous va, ça nous va. Et puis du coup, ce qui était aussi intéressant, c'est que de par ton projet et la diversification des produits qu'on avait, on trouvait aussi sympa de pouvoir faire, toucher un peu tous les sports. C'est-à-dire… Ah, tous les sports. C'est ça. On a fait la déclinaison pour le basket. D'ailleurs, tu l'aimes bien. Basket, j'ai la tenue, le complet. Il y a tout, on peut… Il y a des t-shirts, on peut faire du rugby, du foot, le polo tasse, l'aminton, du ping-pong. Enfin, vraiment, c'est complet. D'ailleurs, voilà, vous voyez là les petites images en même temps. Du coup, on mettra des petites images, tu vois, pour montrer ce qu'il en est. Voilà, la notion de vestiaire qui est importante et qui est plaisante. C'est ça. Peu importe où tu vas. Et du coup, aussi, ça touche tous les sportifs qu'on rencontre, que tu rencontres. Du coup, on peut leur parler un peu, leur montrer ce qu'il en est, quoi. Ouais, mais même sur le dernier tournage, je ne sais pas si vous l'aviez vu, que j'ai fait avec un gars qui fait du MMA et à l'UFC, du coup, quand je l'ai fait le t-shirt, j'étais très content. Et le deuxième, je l'ai même offert à son entraîneur qui nous avait hébergé. Sur la dernière séquence, j'ai un ami commun qu'ils ont. Les deux sont fièrement avec leur t-shirt. C'est trop marrant, ils jouent à la play sur le canapé, les deux avec leur t-shirt. Oui, parce que c'est ça, il y a la collab un peu pour toutes les vestiaires de sport, si je puis dire. Et puis, il y a aussi les petits t-shirts coton, prêt-à-porter tous les jours. Exactement. On personnalise, en fait, à chaque fois que tu vas faire un tournage. Exactement. Avec le nom, le prénom du sportif, de la sportive. Ils sont toujours très contents. Est-ce que j'allais dire quelle est la réaction ? En plus, j'en ai. Même, par exemple, tu vois, tu as Vincent Poirier, qui était le pivot des Boston Celtics, quand je suis allé le voir l'année dernière. Je l'ai vu par hasard, il devait faire une pub. Je ne sais plus si c'était pour un complément alimentaire ou un truc de barbe. Je ne sais plus du tout. Il fait une photo, il est posé pour mettre en avant le produit. Et le t-shirt qu'il porte, c'est le t-shirt avec son prénom, Vincent Poirier, venu avec et en post Instagram. Ils adorent. Je sais que la dernière fois, j'ai appelé Nico Bénézet. Je voulais lui parler d'un truc. On a fait une petite visio. Il était dans son lit avec le t-shirt. Je sais qu'ils le mettent régulièrement. Et ils sont surpris. Est-ce qu'il y a aussi le 2 moment 1, de nuit avec ? En plus, il y a mon nom. Est-ce que tu vois un peu l'effet Kiss School, si je puis dire ? Oui, à chaque fois. Déjà, au début, c'est un t-shirt de nuit avec. Après, quand ils voient leur nom, ils sont super contents. Je pense que la personnalisation, c'est le petit plus. Franchement, ça fait vraiment la différence. C'est très important. C'est important chez nous. Et donc, du coup, si à chaque fois, on en offre un, à chaque fois que tu fais aussi un interview, l'idée aussi, c'est d'en faire gagner un. Une version personnalisée, du coup, qui est un peu collector, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Qui est signée à chaque fois, la version qu'on fait gagner. Là, tu fais bien de me le dire, parce que j'envoie celui de Renel Lamotte, que j'ai fait gagner. Du coup, c'est signé à chaque fois. Donc, c'est un peu collector, comme tu le dis. C'est vrai qu'on a commencé la collaboration. Je n'avais jamais forcément pensé à faire une ligne de vêtements. Souvent, les gens pensent. Moi, ce n'était pas quelque chose d'essentiel. Et surtout, j'avais encore moins pensé à faire des vêtements vraiment sport. Souvent, on pense à faire des produits lifestyle qu'on peut mettre tous les jours. Mais une gamme vraiment sport, pour aller faire du sport, je n'ai pas forcément pensé. D'accord. Quand vous m'aviez écrit, c'est sûr que ça m'a plu. Ça m'avait interpellé. C'est pour ça que moi, j'avais été piqué. Je me suis dit, ça peut être très intéressant. Ça avait vite fait son chemin dans ta tête, du coup, alors, parce que tu avais été … J'ai commencé à réfléchir. Et l'idée, déjà, c'était ça de pouvoir associer des vêtements très sport et des vêtements même qu'on peut mettre pour traîner à la maison ou autre, qui restent très confortables. Il y a plein de coloris différents parce que, évidemment, tu as qu'un ségout. Les pulls, par exemple, je peux les mettre en tournage. Ce n'est pas forcément pour aller au sport. Donc, c'était vraiment ces deux choses-là. Et puis, surtout, ce que vous mettiez en avant et ce qui est très important, c'était la qualité des produits. Et c'est ce que j'attendais parce que moi, je ne voulais pas faire une collaboration avec quelqu'un où tu as un trou sur le t-shirt direct ou le produit n'est pas à l'aise pour courir ou quoi. Oui, c'est ça. Et là, moi, dès que je vais courir, maintenant, je mets le t-shirt. Je mets un t-shirt et franchement, tu n'as rien à dire sur la qualité des produits. Puis en plus, ça fait partie aussi des premières depuis cette année. On fait aussi maintenant polyester recyclé. Donc, du coup, par rapport à l'état d'esprit et tout, les prochains produits seront de ta collab en polyester recyclé pour toute la partie terrain. Le polyester est tissé à la base avec des sacs en plastique et des bouteilles en plastique recyclées. Et en fait, du coup, le fil de polyester est tissé à part de ça. En termes de rendu final, ça change. Il faut vraiment le voir, le toucher. Même en le touchant, ce n'est pas évident. Mais c'est juste que la provenance du polyester n'est pas évident. Même pour ceux qui sont sensibles, c'est toujours intéressant. Et puis du coup, quand on a fait la création, tu avais tes idées. Tu savais où tu voulais aller avec les maillots de domicile extérieure par rapport pour vous. C'est ça, exactement. On savait que tu savais où est-ce que tu voulais aller, comment tu voulais l'amener, le colorant. Oui, même les petites lunes que tu peux porter sur le t-shirt que tu as en les déclinant, etc. Les petits détails qui ont leur importance. Mais oui, c'est ça, c'est d'avoir une gamme très complète. C'est vrai que moi, je me passe pas mal sur le foot avec des maillots de domicile extérieure. C'est ce qu'on a fait. On a des maillots bleus, roux, maillots mi-blanc, mi-bleu, etc. Donc, c'est vraiment un peu décliné sous toutes les formes, tous les sports et toutes les formes possibles de maillots. OK. Bon, mais on a quand même bien échangé sur le projet, sur comment, sur ce qu'on peut faire. Du coup, les gens aussi pourront bien sûr personnaliser leur nom si jamais ils veulent rajouter. Et du coup, c'est directement aussi fait, je me permets de le dire, mais à la production, c'est pas un flocage, c'est pas un marquage. On produit à chaque fois les maillots. Le nom est directement mis au moment de la production, imprimé. Donc, ça va pas partir. Oui, c'est bien ça. Et Flo, du coup, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, mais ta prochaine destination pour ton ou tes tournages, est-ce que t'en as quelques-uns à nous dire ? Oui, le prochain tournage et la prochaine sortie d'épisode, ce sera Priscillian Nieto. Je dis ça si tout va bien. Tant que je n'y suis pas, il peut se passer un peu. Mais normalement, c'est Priscillian Nieto au judo. Il a fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2012. D'accord. Il va peut-être essayer de se qualifier pour les JO, même si c'est compliqué cette année. Et les prochains tournages, alors pareil, c'est toujours du monde à relancer. Il devrait avoir un très, très, très bon joueur de foot. Mais pareil, tant que je n'y suis pas, je ne veux pas le dire, mais vraiment, c'est quelqu'un qui pèse, qui est encore en course pour l'Europa League. Content du coup, content d'avoir cette personne que tu arrives un peu intéressée. C'est top, c'est top. Absolument, ça se passe très bien. En vrai, les tournages, je n'ai jamais mis autant de propositions ou de validation d'épisodes. Et puis, ça va être encore des sports différents. Pas mal de sportifs cette année, ça va changer. Et quand tu dis de propositions, ça veut dire qu'aussi maintenant, c'est des sportifs qui viennent te demander. C'est ça, j'ai parfois des agents de com qui gèrent des sportifs, qui me demandent est-ce que ça m'intéresserait de faire avec un tel ou un tel. Ça doit faire plaisir quand même, c'est une certaine reconnaissance de ton travail. Exactement, c'est-à-dire que le projet va dans le bon sens et c'est très cool. Donc non, là vraiment, les semaines vont être chargées. Parfait. Il va falloir bosser derrière parce que du coup, je vais vous demander d'envoyer des t-shirts. Allez, c'est pris en imprime. C'est ça. Bien joué, bien battu, bien battu, bien battu. Oui, merci. Et donc du coup, l'invité de tes rêves pour ta chaîne, est-ce que tu as quelqu'un que tu adorerais ou plusieurs que tu aimerais ? Oui, bien sûr. Non, c'est difficile. Moi, celui, et j'étais pas loin de l'avoir, mais c'est Athème Ben Arfa. D'accord. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est un très, très gros nom, parce que c'était un peu comme l'épisode Geoffrey Jourdren que j'avais fait, qui était le gardien de Montpellier, qui avait une image de débile. Et en fait, en faisant l'épisode, c'était ce pourquoi je voulais faire ce concept, c'est que j'ai vraiment réussi à complètement changer son image. Ah, bien, bien. Les commentaires, quand on voit les commentaires sur la vidéo, c'est exceptionnel, parce que je l'ai fait passer justement pour quelqu'un qui n'est pas con. En tout cas, moi, je n'ai pas fait grand-chose, je l'ai filmé chez lui et on voit qu'en fait, c'est quelqu'un de très humain et très attachant. Il y a tellement, je pense qu'il reste ce côté où il paraît très bête comme ça, mais je suis sûr qu'il y a moyen de montrer quelque chose. Mais il est chez vous, en plus, là, il a bordé. Justement, c'est-à-dire, quand tu viens, avec plaisir, tu l'apprends chez moi, mais on l'aime beaucoup. Et comme tu dis, il a eu quand même une image un peu sulfureuse à un moment, et tu n'arrives pas là par hasard et tu n'as pas ce genre de carrière par hasard de toute façon. Vraiment, voilà, ce que j'adorerais faire. C'est tout ce que je te souhaite et ça nous ferait extrêmement plaisir, c'est quelqu'un qu'on apprécie aussi et qui est dans la région. C'est ça. Et donc, en cette période un peu compliquée, tu le disais quand même, pour le moment, toi, tu arrives un peu à tirer ton épingle du jeu. En tout cas, tu fais partie des gens qui continuent un peu à bosser et à bien bosser, donc tant mieux. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis cette longue année maintenant ? Qu'est-ce qui te manque le plus ? En tant que joueur sportif, avec ce concept, moi qui me déplace chez les sportifs, c'est de pouvoir évidemment les accompagner au match, au stade, quand ils y vont. J'ai eu la chance, un des derniers épisodes que j'ai fait, c'est avec Ervène Moukam, c'est un Français exilé en Biélorussie, qui jouait pour le grand club du Baté Borisov. Et quand j'y suis allé, ils avaient le droit au public. Donc, j'ai pu, en novembre, aller voir un match. Quand on est dans le stade, on se rend compte à quel point ça fait du bien. C'est vraiment, c'est-à-dire que sur le moment, quand on est dedans, on se dit, ah ouais, c'est quand même incroyable. Je suis allé voir Yvan Neyou en janvier, je n'ai pas pu visiter le centre d'entraînement de Saint-Etienne ni le stade. Donc, c'est des choses un peu regrettables. Vraiment, la chose qui peut, moi, me manquer, c'est de pouvoir… Les sports collectifs, je ne peux pas trop aller aux entraînements. C'est vraiment à pouvoir aller sur le centre d'entraînement, découvrir des centres d'entraînement et des stades. Parce que le but du concept, c'est aussi quand je vais en Turquie découvrir le stade de Bursa Sport. Chez Star City, j'étais à l'Ethiade. Donc, c'est ce côté-là, ouais. Et puis, la ferveur du public, et comme tu dis, on s'est presque habitué à ça. C'est ça, c'est malheureux. Et on fait une claque quand tu t'es dit, ah ouais, mais en fait, le stade d'hémome, il est là, quoi. Exactement. Pour finir, les envies. C'est quoi les envies ? Qu'est-ce qu'on peut se dire ? C'est de continuer, de continuer à déjà bien collaborer entre nous. Moi, je vais peut-être prendre un autre virage en plus. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais faire des hors-séries. Je crois que vous en avez déjà parlé. Donc, ça se peut que de temps en temps, j'aille chez un artiste, un rappeur, un acteur ou quoi. Donc, on peut quand même envoyer un petit tee-shirt. Ah, mais bien évidemment. Même les tee-shirts et les rappeurs, ils mettent… Exactement. Et puis même, peut-être, on s'est déjà dit, mais si jamais aussi, ils ont l'âme créative, on peut aussi derrière faire une petite série limitée avec une création, avec grand plaisir. C'est une très bonne idée. En plus, normalement, les deux rappeurs que je dois faire, ce ne sont pas des noms hyper connus, quoique, si on connaît vraiment le rap, ce n'est pas mal. Mais c'est deux gars qui sont vraiment passionnés de mode, etc. Donc, tu fais bien de le préciser. Et tu vois, si jamais tu as contact un peu avec leur entourage, si jamais, des fois, tu peux peut-être récupérer une petite de leur… Enfin, tu vois, quelque chose qu'on pourrait printer pour leur montrer le concept en plus du tee-shirt, ça peut être assez impactant. Oui, tout à fait. Non, c'est une très bonne idée. Donc, tu vois, on fait bien d'en parler. Exactement. Donc, voilà, c'est des petits hors-séries. Puis, ce sera de continuer à fond avec des gros noms dans le sport, de continuer le chemin. On va essayer de ne rien lâcher, de contacter à fond. C'est ça. Du coup, les objectifs, on en a un peu parlé directement tout le long. Continuer, faire tes petits hors-séries. Enfin, voilà, continuer dans ce move. Ça, ça nous va bien. On va mettre la collaboration le plus en avant possible. C'est ça. C'est ça. Le petit tee-shirt à chaque fois. Moi, j'ai les pulls pour aller en tournage. Et puis après, comme une saison de foot, il va falloir que, toutes les années, on fasse les nouveaux designs et tout. J'irai à tout ça. Ah, mais il y a de quoi faire. Là, c'est le début de la collaboration. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Bon, mais écoute, merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, voilà, ça y est, c'est parti. On est lancé. Deanna is back. Allez, ça marche. Ciao, ciao. Allez, merci beaucoup. Ciao.